Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, C'est depuis la médiathèque Elsa Triolet que j'ai souhaité vous présenter mes voeux pour cette nouvelle année. Cet équipement culturel récemment réaménagé est un lieu de partage, de découverte et de savoir pour des milliers d'argentoyers, en particulier les jeunes. Il est une fenêtre ouverte sur le monde pour toutes celles et tous ceux qui vont à la rencontre de nos équipes. Cette culture qui est au cœur de notre ville, de son identité et de son avenir, est, je le crois, une réponse à de nombreux maux de notre époque. L'année 2022 prend fin, une année marquée par des tensions et des crises. La guerre en Ukraine, la crise énergétique et climatique, l'inflation notamment, ont été au cœur d'une année qui n'a pas été comme les autres. Alors que nous pensions avoir tourné la page du Covid, des peurs que nous pensions disparues à jamais ressurgissent. Les questions et les doutes sont nombreux. L'incompréhension, l'insatisfaction et parfois la colère donnent lieu à un spectacle permanent. Pour de nombreux citoyens, les pouvoirs publics semblent souvent impuissants, rongeant la confiance envers la démocratie et ses représentants. Une partie d'entre nous est lassée, épuisée, déçue. C'est oublier que l'État, comme les mairies, sont un bouclier pour beaucoup et notamment les plus fragiles. Sans la solidarité nationale, sans la solidarité argenteuillaise, nombre d'entre nous seraient plus durement frappés par les événements que nous traversons. Ne l'oublions pas, ne les oublions pas. J'ai ainsi une pensée particulière pour nos professionnels de santé, nos pompiers, nos policiers, nos soldats et pour toutes celles et tous ceux qui, souvent dans l'ombre, s'engagent pour nous, surtout dans les moments difficiles. Face aux défis qui se présentent, je crois qu'il faut partager un message de réussite, d'espérance et d'ouverture. Plus que jamais, j'ai la certitude que la réflexion, la nuance et l'union l'emporteront. Cela vaut pour la France comme pour Argenteuil. Je crois au collectif, en sa force. Pour réussir, nous devons pouvoir compter les uns sur les autres. Le formidable parcours de l'équipe de France de football à cette Coupe du Monde démontre qu'ensemble, tout devient possible. Chaque avancée quotidienne est un pas vers le renouveau de notre ville. Et si beaucoup de choses restent à faire, je le sais, soyons fiers de nos réussites collectives et locales. Les multiples actions que nous menons dans tous les quartiers, pour tous les argenteuillais, avec les 2600 agents de la ville, sont la meilleure réponse à apporter aux discours pessimistes et aux mots qui divisent. Chaque jour, ces femmes et ces hommes, quel que soit leur service ou leur mission, qui ont le service public collé à la peau, se mobilisent et s'engagent pour vous. Partout sur le territoire, ils sont au cœur de notre vie à tous. Avec vous, je les remercie pour tout ce qu'ils accomplissent. Ainsi, en 2022, grâce à la mobilisation des énergies positives de la ville, nous avons connu de nombreux succès. L'inauguration de la maison impressionniste Claude Monet a permis à Argenteuil de renouer avec celui qui l'a tant aimé et tant peinte, tout en mettant en lumière l'énergie créative et culturelle de notre ville. Fier de compter sur des partenariats avec des acteurs de renom, tels le musée d'Orsay, le musée de l'Orangerie, le musée des impressionnistes de Giverny et l'Institut du monde arabe. En devenant la plus grande cité éducative de France, Argenteuil a rassemblé l'ensemble des acteurs de l'éducation afin de permettre à près de 40 000 jeunes argenteuillais de s'épanouir et de réussir. L'inauguration du nouveau groupe scolaire des Augustins est venue offrir aux élèves les meilleures conditions d'apprentissage pour construire un avenir synonyme d'ambition et de succès. La signature avec la Métropole du Grand Paris pour 100 millions d'euros du contrat de requalification des copropriétés dégradées permettra de rénover plus de 3 400 logements et améliorera la vie quotidienne de près de 10 000 argenteuillais. L'ouverture du centre médical Ramsey, installé dans le quartier du Val-Notre-Dame, a permis d'accueillir de nouveaux professionnels de santé et de lutter contre les déserts médicaux qui gagnent les villes. Ce nouveau service s'inscrit en lien avec tous nos professionnels de santé et notre hôpital, dont les travaux d'extension et de modernisation de près de 300 millions d'euros débuteront dans les prochains mois. La réouverture de notre patinoire, qui a été rénovée dans un souci d'exemplarité énergétique, l'augmentation des effectifs de notre police municipale a permis d'intensifier notre action sur le terrain en lien avec les services de l'État, garant de notre sécurité. La réouverture du boulin d'Orgemont et l'ouverture de l'hôtel B&B témoignent du renouveau commercial et économique d'Argenteuil. Des berges de Seine au but d'Orgemont, un vent nouveau souffle sur notre ville. Les stages de golf, proposés gratuitement, qui ont permis de sensibiliser plus de 600 enfants. La fête des berges, la color run, la fête des familles, Air Janteuil, le Noël sur les berges, le spectacle Art en Seine, qui cette année a rassemblé jeunes et seniors, sont des événements populaires et familiaux qui ont rencontré tout le succès qu'ils méritaient, avec le soutien de nos associations qui, tout au long de l'année, se mobilisent pour vous. Malgré les incertitudes, avec mon équipe, nous souhaitons que 2023 prolonge les réussites que nous partageons depuis plusieurs années. L'ouverture à la rentrée prochaine du groupe scolaire des 80, pour la plus grande joie des enfants comme des parents. La poursuite de la transformation de l'ARD 311 en bord de Seine, qui laissera prochainement toute leur place au mode de circulation douce, poursuivant notre projet de reconquête des berges de Seine. Le renforcement de nos actions en faveur du développement durable, afin qu'Argenteuil devienne une ville modèle dans les années à venir, grâce à l'élargissement de notre plan vélo, ou à nos investissements en faveur de l'exemplarité énergétique. Le lancement des travaux de la transformation complète de la médiathèque d'Esnos, dans le quartier du Val d'Argent-Nord, qui permettra d'offrir un espace culturel de premier plan aux habitants. La poursuite de nos recrutements en faveur de notre police municipale, afin que la sécurité soit une réalité partout et pour tous. Nos projets visant à développer et à améliorer les conditions d'accueil et d'épanouissement des petits argenteuillais, que ce soit par l'extension du réfectoire de l'école Jules Guède, ou celle à venir du centre de loisirs de l'école maternelle Ferry, l'ouverture de nouveaux commerces, notamment des restaurants élargissant l'offre actuelle, le début des travaux de l'internat d'excellence du lycée Jean Jaurès, en lien avec la région Île-de-France, le lancement à venir de la construction de notre dixième collège, en partenariat avec le conseil départemental du Val d'Oise, le renforcement des actions en faveur des plus fragiles, ainsi que des demandeurs d'emploi, afin que tous puissent toujours compter sur notre mobilisation. La poursuite de notre soutien au monde associatif, à ces bénévoles passionnés, qui ne comptent ni leur temps, ni leur énergie au service des autres. Autant de projets qui seront au cœur de cette nouvelle année et de celles à venir. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, face aux difficultés, restons mobilisés, restons solidaires et unis, ne cédons ni à la division, ni à la critique systématique, ni au défaitisme. Construisons ensemble une ville plus solidaire, plus sûre, plus verte. Une ville durable pour les argenteuillers d'aujourd'hui et pour ceux de demain. Une ville où chaque petit argenteuillet a le droit de rêver et de réussir. Chaque jour, Argenteuil change, se transforme. Chaque jour, Argenteuil et les argenteuillets démontrent que nous sommes à mille lieux des clichés dans lesquels certains tentent de nous enfermer. Notre ville et les argenteuillets sont riches de talents, de projets, d'opportunités, de valeurs. Plus que jamais, soyons fiers d'être argenteuillets. Cette fierté que nous devons transmettre et partager sera, je le sais, au cœur de l'année 2023. Une année que je vous souhaite à toutes et tous, en mon nom, ainsi qu'en celui des membres du Conseil municipal et des agents de la ville d'Argenteuil, à l'image de notre ville, intensément entreprenante, intensément engagée, intensément inspirante. Plus que jamais, prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille et de toutes celles et ceux qui vous sont chers. Bonne année 2023 à toutes et à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada